Bonjour à tous et à toutes, du coup on continue avec la présentation de Benoit qui va parler des DRE, pour ce qui n'est pas c'est un peu, c'est très intéressant parce que ça parle justement des principes SEO appliqués à la data, du coup voilà Benoit. Merci beaucoup pour l'introduction, tu as déjà résumé tout mon talk, on peut s'arrêter là. Voilà, de SRE à DRE, comment les pratiques SRE influencent le monde de la data. Comme l'a dit Pablo, je suis donc un data engineer chez Artifact, donc cabinet de conseil spécialisé en data, donc côté perso, passionné de sport outdoor, c'est aussi pour ça que je suis là. Et puis côté pro, voilà, ce qu'on fait Artifact, c'est qu'on aide les entreprises tout simplement à tirer parti de leurs données, donc que ce soit à travers la construction de plateformes de données ou l'industrialisation de projets data. Donc vous allez vous dire, data engineer, il s'est perdu, que fait-il au SRE Summer Camp? Non pas du tout, l'idée en fait c'est vraiment, je suis assez intéressé par tout ce qui est connexe au data engineering et je pense qu'il y a des très bonnes idées à prendre en fait dans toutes les disciplines à côté et ça va justement m'aider dans mon quotidien de métier de data engineer. Et là, c'est vraiment un retour d'expérience justement sur comment le SRE peut aider dans notre quotidien de data engineer. Donc comme il n'y a pas forcément une audience de data engineer, en deux mots, un petit récap sur ce qui s'est passé dans le monde de la data ces vingt dernières années. Donc année 2000, il ne se passe pas grand-chose. Il y a, on est vraiment dans, il y a juste de la business intelligence, quelques KPIs calculés dans un coin, mais voilà, ça se limite à ça. C'est réservé à vraiment des boîtes très tech, qui tout de suite avaient la data au cœur de leur business model. Et 2010, c'est la vague big data. Donc là, tout le monde en parle, personne ne sait vraiment ce que c'est, mais on commence, à se renseigner, on va dire. Ça se structure, les entreprises commencent à lancer des petits projets d'abord. Puis le métier de data engineer apparaît vraiment, la fiche de poste commence à ressembler à quelque chose. Et puis, dans le courant des années 2010, en fait, on va assister à un changement au niveau technologique. On va passer vraiment de la stack historique de la fondation Apache avec les clusters Hadoop, etc., à des technos un peu plus propriétaires, basées sur le cloud. Et notamment, voilà, il y a une techno qui va vraiment opérer ce changement, c'est BigQuery de GCP. Donc là, derrière, l'entrée technologique est vraiment abaissée. Les data engineers vont plus se concentrer sur la partie métier, sur la manipulation de la donnée, que sur la maintenance de clusters de machines ou de choses comme ça. Et aujourd'hui, on a atteint l'étape finale. Enfin, l'étape finale, non, je ne pense pas. Mais en tout cas, on est encore plus loin. C'est-à-dire que la data est vraiment au cœur des stratégies des entreprises. Ça permet de prendre des décisions importantes. Et donc, le niveau d'exigence vis-à-vis de la donnée des data engineers a vraiment augmenté. C'est-à-dire que, voilà, on est passé d'un mode où si la pipeline ne tournait pas, ce n'est pas grave, on rechargera demain. Ah non, il me faut mon dashboard qui se rafraîchit tous les jours et qui soit avec de la donnée de qualité. Donc, c'est une nouvelle contrainte. Je vais les détailler ici. C'est-à-dire qu'on a une... Dans la data, on a une petite subtilité par rapport au SRE. C'est qu'en fait, on va avoir une notion de disponibilité, mais aussi vraiment de qualité. Et la qualité, elle se définit par plusieurs paramètres. La donnée, il faut qu'elle soit fraîche. Donc, vraiment que la dernière actualisation soit réussie, qu'elle soit cohérente, donc des valeurs acceptables, comprises dans un certain range de valeurs ou dans une liste, pas de doublons, pas de changement de schéma en permanence parce que ça peut casser des applications. Après, qu'elle soit complète, ça, c'est un gros enjeu aussi. Et c'est très difficile à détecter, de savoir si... Enfin, de trouver des trous de données. En fait, c'est très difficile parce qu'on n'a pas de référentiel. Donc, ça, c'est un véritable enjeu. Et donc, ça veut dire que ce qu'on définit comme le data downtime, la disponibilité, en fait, ce n'est pas seulement je peux accéder à ma donnée. C'est je peux accéder à une donnée qui est exploitable et qui vraiment répond à tous ces critères. Donc, c'est encore, je dirais, un niveau au-dessus. Et puis, le nouvel enjeu qu'on voit de plus en plus, c'est la réduction du temps de mise à disposition de la donnée. Comme il y a quelques années, on était vraiment sur des jobs batchs qui tournaient une fois par semaine. Une fois par mois. Là, aujourd'hui, on a de plus en plus de streaming où vraiment la donnée va être rafraîchée au fil de l'eau. Et donc, ça, forcément, ça implique une nouvelle complexité au niveau du métier de data engineer. La complexité a vraiment augmenté. Les exigences ont augmenté. L'aspect, voilà, maintenant, son condition opérationnelle est vraiment obligatoire aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de s'inspirer des SRE qui ont connu des problématiques similaires. Donc, SRE, c'est très large. Là, l'objectif aujourd'hui, ça va être plutôt de parler d'un des piliers du SRE, c'est l'observabilité. Et vous faire un retour d'expérience sur comment l'observabilité, nous, peut nous aider en tant que data engineer et comment on peut l'appliquer à nos projets. Donc, je vais vous prendre un retour d'expérience en trois étapes. Donc, ça, on a mis ça en place sur deux projets. Donc, un projet où c'était une construction d'une data plateforme pour une entreprise dans le marketing et un autre projet où c'était une industrialisation d'un système de recommandation. Donc, un projet data science qu'il fallait industrialiser pour mettre en prod et déployer à grande échelle. Donc, en fait, on est passé par des phases très similaires dans les deux cas. Donc, au début, globalement, au début de la phase d'industrialisation, dans les deux cas, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'on avait des alertes qui étaient remontées par les utilisateurs finaux qui nous disaient « je n'ai pas ma donnée » ou alors « ça ne va pas ». D'un point de vue métier, ça n'a aucun sens. Et donc là, forcément, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Je ne vais pas vous l'apprendre. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va mettre en place un dashboard avec tout simplement derrière du monitoring d'indicateurs pour contrôler la qualité. Donc là, c'est intéressant. Ça apportait quand même pas mal de bénéfices. C'est que ça a mis fin au contrôle manuel parce qu'au début, on n'avait pas de visibilité. Donc, forcément, il fallait faire des investigations, des requêtes dans les bases de données, etc. pour aller essayer de voir les problèmes. Donc, gain de temps, bien sûr, à ce niveau-là. Et puis surtout, ça nous a permis quand même cet effort-là de poser une base, d'avoir une sorte de référentiel puisque ça nous permettait d'avoir un historique des anomalies. Et donc, on allait pouvoir, à partir de là, suivre l'évolution de la qualité à travers toutes les phases que je vais détailler et surtout chiffrer le coût de la non-qualité. Donc, ça, c'est assez intéressant parce qu'on s'est dit voilà, la donnée, elle n'est pas disponible tant de jours. On rapporte ça au TGM, finalement, des personnes de l'équipe. Et bien, en fait, ça fait tant de perdus. Voilà. Et donc, ça, grâce à ces contrôles qu'on a automatisés et ce dashboard où on affichait ça, en gros, ça a permis, on va dire, d'éveiller les consciences et de dire, voilà, le coût de la qualité pour vendre une entreprise. Donc, bien sûr, ça, c'était bien. C'était une bonne première étape, mais il fallait quand même aller tous les jours voir le dashboard pour savoir comment ça se passait. Donc, la deuxième étape, c'est un dashboard avec des alertes et beaucoup d'alertes. C'est-à-dire que là, on est passé de quelque chose où il fallait aller voir à quelque chose qui venait vers nous et avec des alertes quand même qu'on avait ciblées. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction des problèmes, on avertissait que les personnes concernées et on avait des alertes à la fois quand il y avait des problèmes et quand il y avait aussi des résolutions. Ça, c'était une demande parce que l'idée, c'était aussi que les personnes qui utilisaient la donnée puissent se dire, ah ben, c'est bon, l'incident est résolu. Maintenant, je peux recommencer à travailler, je peux faire mes analyses, etc. Donc, ça, c'est intéressant parce que donc, plus besoin d'aller vraiment proactivement tout le temps sur le dashboard. On y allait beaucoup moins. Donc, un petit peu moins de temps et donc, la personne qui était en charge de ça avait du temps à allouer autre part. La limitation, c'est qu'en fait, ces alertes, on en avait mis pour chacun des contrôles, finalement. Et donc là, vous imaginez le problème classique de la fatigue, des alertes, beaucoup de faux positifs, en fait, qui étaient liés à des choses qu'on ne maîtrisait pas. surtout sur la partie système de recommandation. En fait, il y avait des facteurs externes qu'on ne maîtrisait pas, qui faisaient qu'il y avait des incidents, mais qui n'en étaient pas vraiment, en fait, qui étaient normaux, mais que nous, on n'avait pas l'information. Donc, ça déclenchait des alertes. Et puis après, en fait, en investigant deux minutes, on voyait que c'était un faux positif. Donc, c'était très... Voilà, c'était assez désagréable. Et puis, beaucoup d'alertes pour des anomalies qui n'étaient pas forcément critiques. En fait, c'est ça le point. C'est qu'on avait ce passage d'un indicateur de qualité, un contrôle, une alerte. En fait, parfois, ce n'est pas si grave que ça. Donc, ça ne nécessite pas d'avoir une alerte. Donc, troisième étape dans l'itération. Et c'est là où j'ai lu le bouquin SRE de Google. Et entre les deux, et j'ai découvert les SLI, SLO. Et je me suis dit, mais quelle idée formidable. Ça peut vraiment nous aider, en fait, à adresser nos problèmes. Et donc, là, ce qui a vraiment été intéressant, c'est qu'on est passé, donc, comme je vous disais, sur quelque chose où on avait beaucoup d'alertes pour des anomalies non critiques, à vraiment une concentration sur l'expérience utilisateur. Des data analystes, des data scientists qui devaient consommer leurs données. Et ça, c'était vraiment intéressant parce qu'on a eu beaucoup moins d'alertes et des alertes vraiment qui étaient beaucoup plus pertinentes. Et ça permettait de mieux allouer le temps des ingénieurs en charge du RUN, tout simplement parce qu'ils se concentraient sur ce qui vraiment comptait. L'autre effet bénéfique, que je n'avais pas soupçonné forcément au départ, mais c'est que, en fait, ça a renforcé un peu ce sentiment de responsabilité des personnes qui allaient produire la donnée à la source. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis en place des SLI et SLO à plusieurs niveaux dans la chaîne, et notamment à la source. Et donc, les personnes avaient, on va dire, un objectif à tenir. Et donc, ça les a vraiment challengés. Ils ont vraiment adhéré. Et donc, il y a eu une amélioration nette de la qualité grâce à ça aussi. La donnée à la source était meilleure. Donc, forcément, après, en aval, elle était meilleure. Donc, voilà. Donc, ça, c'était vraiment un succès. Donc, beaucoup moins d'alerte, quelque chose de... où on se concentre sur l'expérience utilisateur. La seule limitation, mais qui est un peu by design, ce n'est pas vraiment une limitation. C'est juste que maintenant, on était du coup à un niveau plus élevé. On avait des indicateurs macro. Et donc, quand il y a des soucis, on n'atteint pas les objectifs. Après, il faut aller voir les investigations. Pourquoi on n'a pas atteint cet objectif ? Et par défaut, le fait de savoir qu'on n'a pas atteint l'objectif ne donne pas l'information sur la route cause, en fait. Donc, c'est là où on peut combiner ça avec d'autres pratiques. Donc, en tout cas, pour conclure et récapituler sur ce retour d'expérience, vraiment, les pratiques SRE, on voit vraiment l'intérêt que ça a eu pour nous. Ça a considérablement amélioré le quotidien des équipes en charge du run. Et pour le dernier petit point que je mentionnais, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est aussi inspiré des pratiques SRE. Pour l'analyse de route cause, en fait, on est passé de logs complètement non structurés, avec un historique impossible à lire, à une approche avec des remontées de logs structurés corrélées à des traces distribuées, qui nous permettent du coup d'avoir un peu le mot-clé des data engineers, qui est le lineage, d'arriver à comprendre ce qui se passe de la source vraiment à la consommation de la donnée. Et ça, grâce à justement une propagation de notre trace ID, etc., on pouvait avoir vraiment tout ce qui s'est passé en aval d'un incident, pour remonter à la cause du problème. Donc, ces nouveaux signaux vraiment nous permettent de faciliter l'investigation. Et la prochaine étape, maintenant, c'est... là, on a une approche plutôt réactive, mais la prochaine étape, maintenant, ça va être d'anticiper, d'utiliser tous ces signaux qu'on a pour anticiper éventuellement des futurs problèmes d'incidents, des futurs problèmes, pardon, de qualité, ou des incidents liés à des problèmes de scalabilité, par exemple, parce que là, maintenant, on a une bien meilleure vision de ce qui se passe en Prod. Voilà. Et donc là, on arrive à la conclusion. Donc, cette combinaison entre SRE et Data Engineering, ça donne, en fait, une nouvelle discipline, je pense, qu'on va voir vraiment avec des... perdurés. C'est le Data Reliability Engineering. Et donc, le but, finalement, ça va être deux choses. Ça va être garantir une expérience utilisateur optimale. Donc là, l'expérience utilisateur, pour un DRE, ça sera plus en interne de l'entreprise. Donc, garantir que les Data Scientists ont leurs données pour faire trouver des erreurs modèles, garantir que les Data Analystes ont ce qu'il faut pour développer leurs dashboards. Et aussi, le deuxième volet, c'est, en plus de ça, garantir cette qualité de données, ça va être les soutenir, avoir un rôle de support, tout simplement, en leur mettant en place un environnement Data sur lequel ils puissent travailler, avec toutes les exigences en termes de sécurité, de disponibilité, etc. Donc, un rôle un peu plus d'infra. Donc, voilà, ce rôle de Data Reliability Engineering, on voit des offres qui commencent à arriver avec ce titre-là. Et donc, je pense que ça va continuer et les DRE auront encore beaucoup à prendre à DSRE. Et pour apprendre, il faut qu'il y ait du partage. Et donc là, c'est l'occasion pour moi de remercier tous les organisateurs de ce super événement où, voilà, grâce à ce genre d'événement, en fait, les Data Engineers, on peut s'inspirer aussi de ce qui se fait à côté. J'ai beaucoup appris dans les Meet-up SRE. Et vraiment, c'est super enrichissant et il faut que ça continue pour qu'on s'améliore. Merci. Merci.